Il le disait intouchable, son limogéage a surpris tous les analystes et les observateurs. Ramtan Lamamra qui était désigné au poste de vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères le 11 mars dernier, n'a pas été reconduit ou confirmé dans le nouveau gouvernement conduit par Nourodine Bedoui, désigné le 11 mars dernier. Puis encore, il a été limogé alors qu'il était en mission à Tunis où il a pris part au 30e sommet de la Ligue des Etats Arabes avec le président du Conseil de la Nation, Abdelkadeh Benzala. Ennemi déclaré du Maroc, la nouvelle du limogéage de Lamamra a fait les affaires des médias marocains. Pour rappel, Lamamra a été le premier ministre du gouvernement Bedoui à effectuer des passations de consignes avec son prédécesseur, Abdelkadeh Messael. Lamamra s'est émis au travail immédiatement en accordant sa première interview à la radio française RMC, avant de se racheter pour accorder une interview radio-télévisée à la chaîne 3 de la radio nationale. Par la suite, Lamamra a effectué une tournée en Europe qui lui a attiré les foudres de guerre des Algériens, quand il avait rassuré l'Italie, l'Allemagne et la Russie que leurs intérêts seront préservés. Lamamra s'est déplacée en Afrique du Sud pour assister à une réunion sur le Sahara occidental avant de rallier directement en Tunis pour prendre part au sommet de la Ligue des Etats Arabes. Lamamra qui était tellement entreprenant a été limogé illico presto, ce qui a suscité un nombre d'interrogations. Il faut relever que sa tournée en Europe et ses déclarations n'ont pas été du goût des Algériens qui auront été déçus par ce diplomate chevronné. Les informations ou rumeurs colportées à son sujet à travers les réseaux sociaux ont eu un effet néfaste sur sa réputation. Son retour au ministère des Affaires étrangères avait provoqué une panique chez les cadres de ce département d'autant plus que Lamamra était animé d'un esprit de vengeance. Au palais du Maho Zanasser, Lamamra n'avait pas hésité à écarter tous ceux qui étaient proches de Messael. Il avait également mis en minorité l'ambassadeur d'Algérie en France, Médoua qui était un proche conseiller de Messael. Tous ces éléments ont pesé dans la mise à l'écart de Lamamra qui pourrait cependant être mis au frigo pour qu'il soit ressorti plus tard par le pouvoir pour d'autres missions. Il faut préciser que Lamamra bénéficie d'une réputation au niveau international que l'Algérie tentera de fructifier dans un proche avenir lors des échéances à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !